Quand les papillons sauvent la forêt et créent des emplois, au Kenya, le projet KIPPO Butterfly permet à des femmes, souvent mères célibataires, de gagner leur vie en élevant des papillons pour les revendre à l'étranger. Dans la forêt Arabuco-Sokoke, on trouve 230 espèces. La forêt tropicale immense s'étendait de la Somalie au Mozambique. Il n'en reste plus que 42 000 hectares au Kenya, protégés par l'UNESCO. Avant le projet, on s'aventurait dans la forêt en groupe pour couper du bois, pour le chauffage, et ça avait un impact négatif sur l'environnement. Quand on a rejoint le projet, on a réalisé qu'on pouvait gagner plus et payer l'école à nos enfants. Les chasseuses de papillons peuvent gagner entre 25 et 50 dollars par semaine. Une fois les papillons attrapés, elles les nourrissent jusqu'à ce qu'ils pondent des oeufs, puis l'oeuf devient chenille, puis enfin chrysalide. Et c'est là que commence un nouveau voyage. On vient chercher les chrysalides chez les fermières et on les emballe dans du plastique très fin pour que ce soit moins lourd. Ensuite, on les envoie à nos clients en Grande-Bretagne et en Turquie. Ils les revendent immédiatement à des fermes aux papillons où les chrysalides se transforment en papillons. Le papillon, comme l'abeille, est un insecte pollinisateur. C'est donc un maillon essentiel dans la reproduction des plantes et la survie de notre planète.